Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne FreddyGall1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le logiciel gratuit inclus dans Windows BlockNote nous allons voir comment lorsqu'on nous avons un long texte qui est tapé dedans nous pouvons l'imprimer en recto verso avec notre imprimante donc pour s'assurer que ce soit un texte qui soit suffisamment long pour être imprimé en recto verso ce que je vous conseille c'est d'utiliser donc ici le contrôle A, contrôle C et si vous avez un utilitaire gratuit comme que vous pouvez télécharger comme je vous l'ai montré dans mes formations précédentes OpenOffice texte j'ai fait contrôle C donc je fais contrôle V et là je remarque que je suis sur une seule page donc ce que je vais faire c'est que je vais aller taper ici du texte auparavant mais ce qui est visible ici dans OpenOffice Writer en une page peut être différent en fonction de la taille que vous avez mise par exemple si je sélectionne tout ça que je ne me mets même pas en 12 mais plutôt en 16 vous voyez que je suis donc sur deux pages et je peux même revenir en arrière et on a donc bien deux pages voilà donc ici j'ignore et je suis ici avec mon format de police de donc de bloc notes et vous voyez que je me suis mis en Arial Italie, Gras et 24 c'est la raison pour laquelle je vais avoir au moins trois pages et je vais vous montrer à la fin de la vidéo le rendu pour vous prouver avec une vidéo que j'ai faite donc vous pouvez bien sûr dès à présent aller modifier la taille si vous le souhaitez sinon vous restez là où vous étiez auparavant on peut choisir une police de caractère stylisée comme Bucantica et on fait OK et on a donc le changement donc n'hésitez pas à taper tout le texte que vous souhaitez mettez-le en forme ici ce sont des citations du grand écrivain Victor Hugo j'en ai pris quelques-unes pas toutes et vous avez indiqué entre guillemets la citation et en dessous les œuvres dont est tirée la citation en question pour chacune des citations pour aller imprimer ça se passe dans fichier imprimer ou contrôle plus P vous avez la boîte de dialogue imprimée que je vais déplacer par un cliquet glissé c'est-à-dire clic gauche maintenu et si vous avez connecté une imprimante à votre ordinateur et qu'elle est active vous la voyez apparaître pour ma part j'ai une HP Envy de la série 5640 vous allez aller alors dans préférences et vous avez dans les options d'impression trois onglets vous avez disposition donc ici je suis bien en portrait mais je peux me mettre en paysage donc je reste en portrait dans papier et qualité on laisse bac principal mais si on a un bac photo et bien on peut choisir bac photo mais je ne vois pas l'intérêt pour du texte s'il s'agit du papier ordinaire vous pourrez choisir votre type de papier la qualité d'impression sera normale mais vous pouvez choisir brouillon ou optimal le fait de choisir une qualité d'impression moindre pourra peut-être agir sur les consommables que sont les cartouches d'encre et je vous conseille de vous mettre en noir et blanc bien sûr puisqu'il s'agit du texte en noir et blanc dans avancé on peut voir qu'on peut agir sur le format du papier et ça ça fera l'objet d'une formation ultérieure on fait ok pour ça et on va tout de suite dans raccourci d'impression et là qu'est-ce qu'on voit on a différents types d'impression avec l'impression générale quotidienne l'impression photo sans bordure l'impression avec bordure blanche l'impression rapide économique ou les paramètres d'usine par défaut et ce qui nous intéresse c'est l'impression duplex recto verso vous pouvez alors choisir votre type de papier ordinaire si vous achetez une ramette de papier ordinaire ou alors du papier mat brochure ou professionnel correspondant à la marque de votre imprimante papier mat pour présentation HP papier brillant brochure professionnelle HP autre papier gil d'encre mat autre papier gil d'encre brillant dans qualité d'impression vous avez de nouveau brouillon normal optimal et vous avez le nombre de pages par feuille donc on veut une page par feuille qu'on laisse par défaut sans bordure et désactiver mais vous pouvez activer en mettant des bordures et cela aura le plus bel effet si vous avez choisi bien sûr de mettre des bordures et pour imprimer en recto verso vous voyez que vous pouvez retourner sur les bords longs retourner sur les bords courts et vous verrez donc la différence apportée dans l'impression en faisant des tests on va mettre comme ceci on va désactiver le sans bordure et lorsqu'on est satisfait on appuie sur la touche OK avec le clic gauche de la souris à ce moment là vous avez ici étendu de page tout c'est à dire que tout le document va être imprimé et vous pouvez indiquer le nombre de copies c'est à dire le nombre d'impressions que vous voulez de votre impression duplex recto verso ici je veux une seule copie mais si j'en voulais plusieurs par exemple 5 je tape 5 et là on peut monter on peut descendre ou on peut taper la valeur je vais mettre donc une seule copie de l'ensemble en recto verso et j'appuie sur imprimer et je vais vous montrer tout de suite le résultat donc cette formation est maintenant terminée je vous remercie de votre qualité d'écoute n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche de partager autour de vous et de commenter je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne merci je vous dis à très vite